Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Startable Online et aujourd'hui du coup je prépare la vidéo pour lundi qui sortira lundi du coup et vu que je n'avais pas tellement d'imagination pour faire une vidéo, j'avais pas trop de projets ni rien et bien en fait on va faire un petit peu le tour de la map et des endroits que j'aime bien donc voilà, ah tiens H-Pince il est là à la base, on va ranger les chevaux, ça sera plus simple voilà, donc j'ai sorti un cheval que vous n'avez pas l'habitude de voir à la base du coup je me suis dit pourquoi pas en attendant de faire la présentation de tous mes chevaux vu qu'il me reste encore deux chevaux à acheter on verra en même temps du coup par rapport à la mise à jour de la semaine dernière je crois, ils avaient sorti, en fait ils ont fait un remake des chinko tubs en fait donc c'est des petits poneys, enfin c'est des poneys un petit peu plus grands que les autres poneys oui bon alors là je lag parce que déjà mon logiciel me fait laguer parce que j'ai bien du coup changé de logiciel sauf que j'arrive pas encore à me familiariser avec le nouveau logiciel que j'ai et donc du coup je refilme avec Filmora, voilà déjà ça c'est un problème par rapport à mon bug et il y a aussi la disco ce soir donc il y a énormément de monde et donc du coup voilà donc il y a un petit chinko duck ici du coup à Fort Pinta du coup on va aller le voir même si de toute façon je vais pas en acheter parce que voilà hop, ah, je bugais presque plus c'était bien non, 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 recule pas, recule pas, recule pas voilà descend on va faire ça en douceur oula c'est bon là elles se sont poussées des ailes voilà donc on a un petit chinko duck donc remaké donc qui ma foi est plutôt mignon parce que si vous regardez bien là j'arriverai pas à voir je pense mais il a des yeux verrons donc si je clique sur le poney je crois que ça arrive voilà il a un oeil bleu et un oeil marron vous voyez c'est marrant quand même mais je trouve ça fait son charme en même temps mais voilà enfin ils sont mignons je trouve aussi genre que SSO s'améliore de plus en plus genre par rapport au au design de la robe des chevaux parce qu'ils font plus au niveau des tâches symétrie par symétrie genre c'est très varié genre je trouve c'est plus réaliste et puis par contre les crins les crins sont toujours immobiles en fait sur l'encolure à part du coup sur les Lusitaniens qu'ils avaient fait ça la crinière volait donc c'était vachement cool mais du coup maintenant là les crins sont redevenus collés en fait sur l'encolure et donc ça voilà donc vous pouvez voir déjà par rapport aux petites animations qu'il fait donc voilà bon après il fait un petit peu tout le temps les mêmes animations donc voilà enfin c'est c'est pas des animations c'est pas les animations que je préfère clairement ah j'ai un message et par contre genre j'ai été choquée quand j'ai vu la mise à jour sur Star Stable Friends j'ai été choquée par le prix le prix est de 700 star coins s'il vous plaît c'est hyper cher pour un poney genre le le trackhaneur il est presque au même prix et genre c'est un cheval et euh et voilà quoi genre 700 star coins mais c'est hyper cher genre les non star riders qui voulaient s'en offrir un genre t'imagines enfin s'en acheter un plutôt genre mais 700 star coins par contre là je trouve c'est un petit peu abusé sur le prix ils auraient pu faire mieux mais bon pas trop pas trop déçu de cette de cette mise à jour de ce petit remake donc on va remonter sur notre cher Diamond Joy si madame veut bien ne pas buguer oh putain ça m'énerve ça voilà on va vite se barrer de cet endroit qui bug allez on y va c'est parti voilà bon après à l'arrière du coup il y a la la plage de Fort Pinta je ne vais pas vous la montrer parce que vous l'avez déjà vu donc là on va pifurquer à droite pour vous montrer un petit endroit genre qui est clairement pas très fréquenté qui est clairement pas fréquenté du tout mais genre du coup des fois genre les gens ils viennent pour quand quand ils font des vraies vies des sauvages ou quand il y a des missions des fois genre voilà ils y viennent donc c'est pas un endroit très très joyeux non je t'ai pas demandé de laisser je t'ai demandé de monter justement voilà c'est un cimetière c'est pas très joyeux un cimetière en ruines d'ailleurs hein mais bon il y a tous des il y a toujours des petits cimetières de temps en temps on va pas s'y attarder parce qu'après sinon genre la vidéo elle va durer trois plombs on va descendre et donc là c'est un endroit où notre cheval n'a pas le droit de nous suivre donc on va continuer à pied et donc ça c'est le tombeau de Jean Jarl alors moi je le prononce comme ça après je sais pas du tout comment ça se prononce à la base hop donc on descend on descend on a une petite apparition stylée du fantôme entre guillemets de Jean Jarl qui ne se montre pas aujourd'hui enfin bref et vous pouvez remarquer qui est ici assis ouais des fois des petits instants il apparaît et vous pouvez voir ici qu'il y a un petit symbole donc de magie donc je sais plus si c'est le cercle la magie du soleil je crois je crois que c'est c'est pareil que la magie d'Alex pour les Soul Raiders enfin bref ici on a une salle donc une salle et je ne sais pas du tout à quoi elle sert cette salle il y a un genre d'étoile ici mais j'ai jamais compris à quoi elle servait vraiment il y a des runes partout dans la pièce là c'est quoi ça d'ailleurs ah c'est un design je pense c'était un genre de salle de réunion ou là ou un truc comme ça ouops donc à la base du coup je n'avais pas ce passage là avant je ne vois plus rien là je n'avais pas ce passage là avant mais ça c'était pendant une mission donc il y a maintenant longtemps que du coup merde et que du coup genre ici il y avait une porte il y avait une porte en pierre et du coup je ne sais plus je ne sais plus trop à quoi consistait la mission mais bon voilà et du coup on a réussi à ouvrir la porte et on a pu après parler à Jean-Charles et tout donc là comme vous pouvez le voir du coup on est un petit peu tard le soir enfin il est 19h mais bon voilà je filme à 19h youpi et donc du coup il commence à y avoir un petit coucher de soleil donc c'est vraiment super beau donc là on va passer par la plage pour aller rejoindre Firgrove qui est là-bas donc avant passer par là donc passer par la petite montée là-bas était littéralement quasi impossible parce qu'il y avait beaucoup genre de cailloux beaucoup d'arbres la pente était trop abrupte mais on réussissait quand même à passer et maintenant genre c'est devenu genre les arbres ils sont tout rikiki maintenant tu sais où est-ce que tu vas et t'arrives à monter sans problème donc la rivière que vous voyez ici donc ça c'est la rivière Silver Song donc je ne sais pas si ce sera marqué ici si voilà rivière Silver Song voilà donc si vous avez bien suivi genre quand j'ai élevé des poulains sur l'application Surstable Horses j'ai appelé mon lusitanien Silver Song du coup en rapport avec cette rivière alors normalement il doit y avoir des pommiers par là oula moi j'allais tout droit dans le gouffre lol ah mais non les pommiers sont de l'autre côté c'est pour ça chaque fois que je me plantais ohlala je ne sais même plus où est-ce que je vais moi on dirait que je ne connais même pas la map quoi c'est incroyable alors les pommiers doivent être là les pommiers doivent être là normalement si je ne me trompe pas ils sont là ils sont plus longs à moins que je ne sais plus où est-ce qu'ils sont c'est incroyable ah non à moins qu'ils soient là les pommiers je suis bête voilà je crois qu'ils sont là ou là ou je ne sais plus ah mais sa minière je ne les retrouve jamais à chaque fois que je veux y aller je ne les retrouve jamais à chaque fois que je veux y aller ouais totalement ou normalement les pommiers étaient par là donc ils étaient par là-bas mais je ne sais plus du tout où est-ce qu'ils sont à la base les pommiers je suis en train de reprendre la même route que tout à l'heure c'était pas ça que je voulais pourquoi je me mets à chanter alors que je sais que je suis malade et que si je continue à chanter il va pleuvoir demain comme dirait le proverbe donc là on débouche dans la petite clairière où du coup Gary Goldtus voilà j'arrive jamais à prononcer son nom il vient et il se pose ici genre quand il amène des chevaux magiques enfin des chevaux sauvages genre vicois qu'on appelle aussi chevaux magiques voilà tu manques un peu d'endurance toi t'es censé être au niveau 13 mais en même temps t'es au rouge donc pauvre bébou il est maltraité non c'est pas vrai je traite très bien mes chevaux mais ça dépend des fois non c'est pas bon je vais me taire bon c'est pas bientôt fini oui les gens qui mettent trop de messages là je me fais spam à chaque fois je crois que je vais finir par mettre mon téléphone en silencieux voilà donc après je vais pas aller faire un petit tour par là mais quand on va ici du coup on a le on a le village de Feargrove donc qui a été totalement retapé il y a quelques années ou l'année dernière je crois enfin ouais non en vrai c'est assez récent donc ici on a le championnat de Feargrove donc c'est ce championnat où il pleut en fait pendant qu'on le fait le championnat où est-ce que je passe moi voilà je passe par là il y a des mouettes qui se baladent alors nous là on va pas suivre le chemin on va faire nos thugs on va passer par là parce que il y a un petit chemin qui mène à un endroit très sympa je vais me tôle c'est bon alors sur ce chemin là il faut faire très attention surtout avec ce petit trou et ce petit arbre là parce que si vous prenez l'arbre et ben vous tombez systématiquement j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que ça mais non ça c'est le ça c'est les drapeaux du championnat qu'on voit alors par contre je me souviens plus très bien où est-ce qu'il faut aller après ah si c'est par là donc là vous pouvez voir qu'on a une petite cabane abandonnée clairement genre je sais pas qui c'est qui habitait là avant mais en tout cas c'est abandonné on va monter si on arrive à monter ah c'est bien ce que je disais si on arrive à monter avec les couleurs à un moment j'ai eu peur je me suis dit non il va pas me faire le coup ah non il y a un petit chemin là j'avais pas vu un petit ouais non en fait c'est pas tellement un chemin bon là il y a les mollos alors c'est un petit endroit sympa mais c'est très chiant d'accès surtout genre là quand tu vois rien du tout là c'est bien un loup avec les arbres qui ont été refaits certes ils sont jolis les arbres mais là il y a un réel problème voilà on arrive par là et là bas il y a des loups des loups qui sont très bien faits d'ailleurs à la base du coup on débouche pas là dessus directement mais du coup on va peut-être pouvoir regagner là où il y a les loups on voit on va voir on va voir on va voir normalement c'est par là je dis bien normalement c'est par là à moins que les loups soient là-bas en bas plutôt ils sont en bas donc on va pas s'aventurer en bas hein qu'est-ce que je suis en train de faire moi justement je suis en train de m'aventurer en bas non mais quel teuteu je vous jure alors où est-ce qu'on va passer on va passer par là je suis pas sûre que ce soit une bonne idée je vais me toller oui 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 je vais me toller c'était pas une bonne idée je le savais pourquoi j'ai avancé je ne sais pas je me réponds à moi-même lol alors toi tu glisses c'est pas une bonne idée voilà bon on va arriver là donc là on a un arbre ancien donc qui est mort et c'est par rapport à la magie un truc comme ça vous pouvez écouter déjà le bruit qu'il fait genre c'est voilà moi j'aime pas je vais me prendre quelque chose là ce n'est pas une bonne idée de passer par là non c'est pas une bonne idée heureusement que je vais passer à la cheval quand même parce que là oula je serais déjà partie à perpétrer les eaux voilà vraiment c'est par là tu glisses pas non c'est bon ah oui normalement c'est par là qu'on sort je crois à la base non c'est pas par là qu'on sort et je sais pas pourquoi je sens je vais galérer à sortir c'est incroyable voilà donc là on arrive au passage du coup le plus beau du de l'endroit parce que je t'abandonne ici 30 secondes je reviens parce que si on se positionne bien au bord du rocher on peut apercevoir carrément toute la map en fait donc là bas ici on a silver glade là on a le moulin du coup bon peut-être pas toute la map non plus parce qu'on n'aperçoit pas morlande parce qu'elle est trop loin là bas ça doit être la carrière de c'est la carrière de val d'al ça c'est la carrière de val d'al donc ici c'est le bois c'est creux donc ici c'est val d'al et si on remonte ici là on a le petit passage du coup pour rentrer dans la vallée du dino et ça c'est l'ascenseur pour descendre et bon je commence à me repérer là c'est toute la rivière silver song ici et là bas on doit avoir le championnat un truc comme ça oula aïe un oiseau alors ici on a le phare du coup donc morlande bah si en fait morlande non j'ai rien dit parce que morlande est là bas morlande est là bas et là bas c'est fort penta parce que là du coup on a la plage et tout là c'est tous les bois de fir grove là du coup on a là c'était là où on était non c'était pas là où on était tout à l'heure non je savais même pas qu'il y avait une rune ici non où on était tout à l'heure c'était c'était là dans ce coin là je savais même plus qu'il y avait un cratère ici alors ce Doven par contre ici je ne le remarque même pas ici du coup c'est la vieille usine abandonnée donc moi c'est comme ça que je l'appelle après je pense il y en a d'autres qui l'appellent autrement et là bas du coup on a Mistfall donc voilà et on ne voit pas fear grove ici non on ne voit pas fear grove ici on peut peut-être essayer de monter un petit peu plus haut à moins que l'autre oh il y a une araignée oh je l'ai trouvée il y en a une bouge pas bouge pas c'est de récolter les araignées perdues de machin d'un alchimiste complètement fou qui est totalement adorateur de son araignée et clairement il y a une tornade en fait elle a mis bas et il y a une tornade qui a emporté tous ses petits et du coup tu dois les chercher partout sur la map c'est une horreur voilà ah bah c'était là du coup qu'on allait doucement voilà c'est toujours à ce moment là que ça bug doucement non 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 oh mamma mia par contre c'est bizarre que ça se mette en or et blanc au début et que là on a très fou alors parce que du coup vu que moi ma caméra je peux pas la bouger quand je suis à cheval du coup je suis obligée de descendre j'ai failli me toller alors oui là du coup on a le championnat de Feargrove ici donc du coup quand on remonte ici là-bas on a Feargrove là on a un petit bout de la piste la piste de course oui oui c'est ça la piste de course c'est bien et non là on a le chemin qui mène jusqu'au lac Val d'Al donc et puis nous on est passé par là et puis on a remonté et tout là puis là c'est la carrière de sable où du coup j'avais tourné une de mes anciennes vidéos du coup pour faire mes astuces en crosse alors on va essayer de descendre c'est toujours un réel calvaire descendre là là-bas là ça m'énerve ok j'ai voulu sauter mais j'ai appuyé sur un mauvais bouton j'ai appuyé sur le commande à côté au lieu d'appuyer sur sur la barre d'espace pour sauter no comment please alors là 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 ouais on va y arriver prenons confiance en nous on l'a déjà fait mais on s'est étoilé bien un grand doudou ça doucement ouais là c'est une toute autre histoire là je vais pas y arriver non ça passera jamais je vais bien réessayer mais ça passera jamais oh c'est passé j'ai rien dit en fait non mais non je suis en train de reprendre le même chemin donc non on repasse par là voilà c'est là qu'il faut passer allez Diamond Joy tu peux le faire non mais par contre là c'est un petit peu abusé quand même petit coco là c'est marrant parce que quand je suis malade j'ai la voix plus grave que d'habitude c'est pas dit que je vais chanter chanter ni chanter grave ah ce bruit ah voilà on a vu les loups ah je peux te parler ah non je peux pas te parler ok je croyais que je pouvais te parler mais non dans quoi est-ce que je m'entraîne encore là bah si je sors tranquille loup épouse à moins que c'est pas par là qu'il faut que je sorte doucement ouais non bon là il y a des arbres là là je sens il y a des arbres on est coincé où là ouais on est coincé où c'était pas une bonne oh si c'était une bonne idée en fait parce que du coup là on sort tranquillou allez poney tu peux le faire vas-y oh voilà wow 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 ok j'ai pas compris on va y aller mollo d'accord ici tout doux voilà faut savoir être patient de temps en temps si j'essayais de sauter dans la descente ça irait peut-être mieux non mais là par contre bébou c'est un petit peu abusé on l'a fait tout à l'heure voilà peut-être que si j'essaye de sauter dans la descente ça irait peut-être mieux ah ok mon cheval m'a fait non non mais non est-ce que je vais réussir à en sortir de ce truc là non si non peut-être bon bah là on est parti pour rester coincé stop stop j'avais dit que je ne chanterais pas et je suis partie à chanter alors si on essaie là non douce voilà c'est bien ça vibre oh purée je suis bêté un câble je peux pas monter ah si je peux remonter essayez de remonter tout du moins allez c'est ça ah oui non mais fallait peut-être pas trop demander la lune non plus sur une boite ronde allez poney tu peux le faire vas-y non il le fera pas je sais il le fera pas voilà bon après effort et acharnement je vous jure on va passer bon du coup vu que je mettrai la vidéo directement en format mp4 sans couper ni rien vous aurez droit d'avancer ce petit passage bien relou voilà pour éviter de vous faire chier pendant ma vidéo et c'est moi qui dis ça bien 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 c'est bon on est revenu au point de départ voilà oh oh non c'est bon on en est sorti maintenant oups là est-ce que je vais en sortir de ce maudit passage il est très beau ce passage il n'y a pas de problème mais il est très chiant d'accès il est très il est encore plus chiant pour sortir c'est une horreur on ne peut pas y accéder par autre que ce passage donc voilà doucement vu que tu ne tournes pas très bien tu n'as pas trop de direction je vais commencer à aller de mieux en mieux les connaître mes chevaux surtout ceux que ça fait un moment que je ne monte plus il faudrait que je fasse d'ailleurs vraiment je devrais monter chaque cheval voilà donc là du coup à droite on a une piste de pole bending apocalyptique donc c'est une piste genre enfin c'est ouais voilà c'est du pole bending mais genre si tu touches les tonneaux ou les trucs comme ça ça a systématiquement perdu et tu dois recommencer la course donc je peux vous faire une petite démo si vous voulez c'est parti comme ça ça augmente un tout petit peu le niveau de mon cheval donc vous voyez genre il y a des il y a des genres de fumée rouge autour et si vous les touchez et bien vous perdez voilà comme ceci parce que je ne connais plus la course et que je suis en mode on va où et en fait on allait tout droit c'est au retour qu'on tourne voilà surtout dans cette course il faut prendre son temps parce que les virages sont à la con c'est des virages à la con clairement voilà on prend son temps et le retour on fait tout en ligne droite normalement doucement voilà ici et on passe au début genre quand ça fait un bon moment que tu ne l'as pas fait quand tu l'as refait tu te dis on va où on va où et tu te fail et puis après en fait au final tu l'as fait en une fois quoi ah oui alors pour avoir une meilleure vue du coup on va on va aller par où pour avoir une meilleure vue bah en fait on va rester au terrain parce que c'est là où on a la meilleure vue pour pour ce si bel endroit voilà voilà donc là c'est le lac valdal donc clairement c'est un lac mais il est vraiment super beau il y a une course ici aussi clairement t'as un bon terrain de cross genre tu peux faire tu crosses comme jaja ici et clairement la cascade en haut a été refaite très récemment mais franchement genre cet endroit c'est encore plus embelli et il a une forme particulière c'est à dire que bon là du coup on va rien voir c'est quand tu veux merci allez alors c'est quoi qu'il faut que j'enlève c'est ça et puis le vent pouf et il n'enre pas il n'en va voilà vous voyez on est là et il a la forme d'un fantôme alors ça fait un peu Casper lol donc du coup on va pouvoir descendre pour aller voir un petit peu genre comment il est je me demande si on peut descendre par là moi je suis une grosse fille fou moi ça m'a pas suffi genre de galérer dans le petit passage là et puis dans la course c'est bien parce qu'il y a un petit raccourci genre quand on arrive là qu'on vient de sauter cet obstacle là celui là voilà et bien on peut totalement galoper 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 et là bifurquer à gauche au lieu de sauter ce petit là et puis passer par la plage et puis enchaîner les petits sauts comme ça pour repartir à gauche et ça vous évite de faire tout le tour ici donc de là à là ça vous fait ça c'est clairement plus rapide et la caméra est avec moi c'est cool après donc on franchit un petit pont donc forcément voilà puis c'est bien parce qu'ici avant genre il y avait il y avait des barrières les barrières comme la GED les trucs comme ça bonjour madame voilà il y avait des barrières comme ça et toi quand t'essayais de prendre le raccourci bah t'étais en mode voilà enfin tu faisais du slalom clairement parce que t'avais failli genre te te planter dans la barrière et là c'est bien parce qu'ils l'ont enlevé alors du coup toi quand t'arrives comme ça t'es en plein dans ta course machin et là tu vois ouais chouette je vais gagner du temps et voilà sans se soucier en fait des barrières qu'il y avait avant donc après on franchit le petit pont le grand pont le grand pont d'ailleurs puis après on ira de l'autre côté là-bas parce qu'il y a un petit endroit qu'il faut que je vous montre qu'il n'y a pas grand monde qui 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 y va et en même temps genre c'est pas un endroit très 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 fréquenté genre moi c'est un des premiers endroits genre que que j'ai vu quand je suis arrivée je me suis dit tiens qu'est-ce que c'est que ça moi en tant que curieuse professionnelle peut-être pas professionnelle non plus mais bon voilà donc on arrive là on passe normalement à la base je crois il y a une barrière une barrière de fermée et on y va genre pour une mission je crois on doit y aller pour une mission donc voilà on y va on y va on y va une grosse descente putain j'avais pas vu le caillou heureusement qu'on peut traverser les cailloux et certains arbres je dis bien certains que des fois tu crois pouvoir traverser parce que tu t'en rends compte trop tard qu'en fait il y a un arbre et tu te dis ouais bah c'est bon je peux le traverser et qu'en fait vraiment ton cheval se le prend donc là sur la gauche vous pouvez apercevoir le championnat de Val d'Al donc on est juste à côté de Val d'Al et puis là tout en haut du coup on a la vallée du dinosaure oublié donc on arrive là et là c'est une plateforme de stockage pour GED et à la base je crois qu'ici voilà genre ils y rentrent eux mais nous on n'a pas le droit d'y rentrer forcément parce que c'est GED donc voilà GED 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 à moins que ah non c'est pas la GED c'est les Dark Corps regardez des Dark Corps je me plante toujours entre les deux ça m'énerve enfin bref c'est clairement pas mon endroit préféré dans le jeu donc je pense que il n'y a pas grand monde qui aimeront cet endroit parce que déjà genre quand on est à la fin de notre niveau de non Star Rider on fait capoter littéralement l'activité de GED donc du coup voilà parce que GED à la base je crois voulait raser Morland ou un truc comme ça je sais plus enfin bref en gros c'était ouais bah c'était des c'était des couillons quoi et puis là Dark Corps bah alors là Dark Corps oh mon dieu Dark Corps on n'a pas fini avec eux je crois GED c'est bon on n'en entend plus parler c'était pas une bonne idée mais ça marchait quand même il est gentil hop donc on avait ouais on avait dû refaire une mission je sais pas si je peux passer on avait dû refaire une mission avec eux pour pourquoi je sais plus quoi mais bon voilà c'est extrêmement explicatif je ne peux pas expliquer plus lol j'avais cru entendre une araignée par là mais non c'est que dans les villes qu'il y a je vais dire c'est que dans les villes mais non l'avant dernière que j'avais trouvé c'était 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 à l'approche de Dundul mais c'était c'était pas dans Dundul et voilà alors c'est bien genre je trouve genre de faire des petites vidéos comme ça parce qu'en même temps genre tout le monde découvre un petit peu la map enfin ceux qui n'y jouent pas genre et qui s'intéressent genre découvrent un petit peu la map bon après là je fais ça grossièrement clairement je viens de prendre la barrière voilà j'ai pris la barrière hop et puis en même temps genre ça nous oblige à ne pas prendre le vent parce que le vent ça coûte quand même 25 shillings voilà et là on va bifurquer à droite et puis ça permet en même temps genre au nom Star Rider donc qui n'ont pas tout vu du coup de voir un petit peu genre quelques-uns des petits passages je trouve ça plutôt sympa de faire ça de faire ce genre de vidéo mais par contre des fois genre ça peut être un petit peu long je confirme vu que je ne peux pas encore trop modifier mes vidéos sans les refilmer après pardon vu que je filme encore avec Filmora mais j'essaierai de me familiariser avec mon nouveau logiciel et on verra bien donc là on arrive dans la vallée du dinosaure oublié donc bien évidemment je n'ai pas de cheval adapté au froid alors du coup on va aller extrêmement lentement extrêmement lentement genre ok attends tout à l'heure j'ai fait une mini chute de rien du tout tu m'as fait en mode oh mon dieu ton cheval est blessé et là je fais une chute de moins 30 mètres et là tu me dis non ton cheval n'est pas blessé what des fois je ne comprends pas ce jeu alors nous ce qu'on va aller voir c'est que on va aller voir le dino parce qu'on ne va pas se mentir c'est le truc le plus intéressant dans cette vallée c'est pour ça qu'il n'y a personne bah oui elle est délaissée cette pauvre vallée alors me souvenir où il est déjà évidemment vu que je n'ai pas de cheval adapté au froid et bien du coup les crevasses ça va être chiant à passer je passe par où moi oh lala ah si c'est bon il y en a une là-bas parce que normalement du coup c'est pas loin donc là à droite vous pourrez remarquer il y a un champ de geyser donc on ne va pas y aller parce que vous voyez là déjà il y en a un qui va entrer en ébullition en ébullition lol normalement à la base c'est plutôt ça en bref là il n'a pas l'air de se décider mais en tout cas je pense que tout le monde sait à quoi ressemble un geyser non mais t'as fini parce que si tu fais ça tout le temps on n'est pas rendu loin mauvaise idée mauvaise idée allez voilà ah mais on va y arriver tout va bien se passer ou pas c'était pas une bonne idée parce qu'il est de l'autre côté donc demi-tour je déteste cette vallée pour pour ces trucs là juste pour ça je la déteste j'arrive je pense que vous l'avez compris du coup je vais devoir aller manger mais je veux quand même voir le dino avant le dino est juste en face voilà donc pour les non star riders qui deviennent star riders mais va te faire voir voilà bref excusez-moi pour les non star riders voilà qui deviennent star riders et qui découvrent la vallée du dinosaure oublié je crois que c'est à partir du niveau 15 qu'on doit qu'on doit la débloquer un truc comme ça c'est vrai que au début genre le dino fait un petit peu peur genre surtout quand on arrive de là-bas là qu'on arrive au grand galop donc ça fait il fait un petit peu flipper mais genre c'est surtout genre pour les jeunes qu'il peut faire flipper mais clairement genre moi je suis rendue à un âge où il me fait il me fait pas du tout flipper mais pas du tout et justement ce qui est marrant c'est que on peut s'amuser à monter sur le dino si on se fait le pas bien sûr genre comme ceci ah mais non la partie la plus chiante après la queue c'est la tête c'est extrêmement chiant à passer la tête j'ai l'air chelou moi je parle genre de monter sur un dino allez voilà c'est un squelette clairement il est juste un tout petit peu fissuré mais un tout petit peu donc là on va prendre son élan et on va sauter 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 allez vas-y 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 oui et voilà donc là on arrive sur la tête du dino et voilà et clairement genre là il a plus l'air impressionnant parce que là tu le domines ce dino bon il est quand même gigantesque mais bon voilà et bien c'est un bon paysage pour terminer une vidéo et bien voilà et bien du coup j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous donc je pense que vous avez dû passer des petits passages genre surtout genre quand je me suis fail pour descendre de la montagne brumeuse là tout à l'heure je ne sais plus comment ça s'appelle non c'est pas grave mais j'espère qu'elle n'a pas été trop ennuyeuse pour vous que les non-star riders qui ne connaissent pas encore tous les endroits qui regarderont cette vidéo j'espère qu'elle aura été instructive si elle ne l'est pas je suis vraiment désolée en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même n'hésitez pas à liker commenter voire même vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications en attendant moi je vous fais plein de gros bisous et puis à plus tard pour une nouvelle vidéo et puis à plus tard